Salut la communauté YouTube, j'espère que vous êtes bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais te parler des 4 choses qui sont importantes à prendre en compte et à respecter quand tu catches dans une promotion pour la première fois. Et les choses dont je vais te parler aujourd'hui sont des choses qu'il faut faire majoritairement avant même que le show débute. Et donc du coup la première chose à faire quand tu arrives dans une nouvelle promotion, déjà c'est de saluer tout le monde parce que personne te connaît, personne ne t'a jamais vu et la première chose c'est tout simplement, ça semble très bête, mais c'est tout simplement de saluer tout le monde et surtout le promoteur. Parce que c'est grâce au promoteur que tu as pu avoir l'opportunité pour catcher dans sa fédération pour la première fois et la moindre des choses c'est de le saluer et de le remercier. Et ça normalement je ne devrais même pas le préciser parce que ce sont des règles de bonne conduite et de respect mais malheureusement ça arrive encore dans certaines promotions où il y a des gens qui ne le font pas. Et au moins tu ne passeras pas par le mec malpoli et respectueux qui ne calcule personne et qui reste dans son coin. Parce qu'avec ce genre d'attitude tu ne donneras pas une bonne première impression et ça, ça peut te coûter des bookings à l'avenir. Donc pour te résumer ce point-ci, quand tu vas catcher dans une fédération pour la première fois et puis même je te dirais de la manière générale, même si tu as déjà été catché dans une autre promotion, la moindre des choses c'est de saluer tout le monde. Donc tous les membres de l'organisation ça peut aller du promoteur, des catcheurs et des membres de l'organisation. Et une fois que ça c'est fait, la deuxième chose à faire quand tu as l'occasion de discuter avec le promoteur c'est tout simplement te renseigner sur l'organisation du show. Par exemple de savoir l'ordre de passage de ton match, si tu es premier, deuxième, troisième, etc. Généralement il y a la carte du show qui est affichée dans les vestiaires mais c'est toujours bien de poser la question si jamais ce n'est pas le cas. Et il y a une autre chose aussi qui va être très importante, c'est de savoir où se situe la hardcam. Et la hardcam pour les personnes qui ne le savent pas, c'est la caméra principale du show. Et ça, ça va être important de savoir où elle se situe parce que quand tu vas catcher, quand tu seras en train de catcher dans le ring pendant le show, ça va être important de catcher devant la caméra. Parce que imagine tu catches pour une promotion qui est assez bien reconnue, ils sont diffusés, par exemple ils ont un network où leur show est diffusé sur YouTube ou sur une autre plateforme, peu importe. Imagine pendant que tu fais ton entrée et que tu es au milieu du ring et que tu fais ta pause et là tu te rends compte que tu n'es pas face à la hardcam qu'elle est dans ton dos, ben là tu auras l'air d'un con un petit peu. Parce que oui, bien sûr, on catche pour les personnes qui sont présentes dans la salle, mais on catche aussi pour les personnes qui nous regardent via une plateforme. Il y a une autre chose aussi que tu peux te renseigner auprès du promoteur et ça c'est de savoir où se situe la zone pour le merchandising. Le merchandising ou le merch, comme on dit dans le jargon, c'est tout ce qui va représenter ton personnage, tous les produits dérivés. Ça peut être des t-shirts, ça peut être des photos, ça peut être des casquettes ou ça peut même être des figurines, peu importe. Et ça c'est très important pour nous les catcheurs parce que c'est ça qui va nous permettre de faire un extra d'argent. Donc toi si tu as du merch, c'est un sujet que tu vas devoir aborder avec le promoteur de savoir où se situe la zone pour vendre du merchandising, que ce soit pendant la pause ou même après le show. Et après une fois que tu connais toutes ces informations, tu peux poser la question au promoteur de savoir s'il y a d'autres informations à savoir. Montre que tu es curieux et n'hésite pas à poser des questions au promoteur parce que les promoteurs vont apprécier ça, ils vont voir que tu es impliqué et ça au moins ça démontre une attitude professionnelle. Ensuite la troisième chose à laquelle il faut prêter attention, c'est le ring de manière générale et les cordes. Et c'est toujours important de tester le ring avant de catcher, déjà pour voir s'il n'y a pas de problème avec le ring au niveau de l'installation, mais aussi pour te permettre de faire quelques roulades, quelques chutes, courir dans les cordes, histoire de mettre un peu ton corps en condition et ça te sert aussi d'échauffement. Et justement en parlant d'échauffement, ça me mène à mon quatrième point et ça va être l'échauffement en lui-même juste avant de monter sur le ring. Moi par exemple j'ai une petite routine d'échauffement que je fais 15 minutes à chaque fois avant de faire mon entrée sur le ring. Et ce que je fais c'est des choses assez simples, des squats, des pompes, des étirements légers, histoire de préparer mon corps parce qu'une blessure ça peut vite arriver, surtout sur un ring que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que c'est important de bien s'échauffer parce qu'une blessure ça peut survenir via le ring en lui-même, mais aussi via une mauvaise chute. Bon après une blessure peut quand même arriver à tout moment, même quand on est bien échauffé, mais bon ça limite quand même grandement les risques. Et voilà donc je viens de te passer en revue les 4 choses à savoir qui sont importantes quand tu vas catcher dans un show. N'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire si jamais tu as d'autres questions en rapport avec le thème de cette vidéo, je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !